Je voudrais que ce soir nous nous exagérions dans l'acclamation, dans les honneurs, dans la louche que nous faisons au bichot Idriss Mohamed Ouattara. Vous verrez en premier lieu, celui que Dieu a mis devant vous comme une colonne. Vous savez, il existe ce qu'on appelle des briques. Dans le langage biblique, ce sont des pierres qui servent à construire la maison. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des piliers. Des hommes qui sont plantés dans le temple comme des colonnes. Et vous n'avez pas une brique au milieu de vous. Vous n'avez pas une pierre. Vous avez un pilier. Je pense même que vous avez un pilier sur lequel toute la francophonie s'appuie pour expérimenter une dimension en Christ. J'aime ce pilier parce que Dieu nous a mis ensemble. Il y a des hommes, quand vous les rencontrez, vous savez qu'il y a des choses qui ont été écrites avant. Et que juste cette rencontre vous permet d'accomplir un dessein divin. Je suis heureux d'être aujourd'hui appelé frère de votre père. Et je voudrais qu'on puisse l'honorer à sa juste valeur. C'est vrai qu'on donne gloire à Dieu. Mais il faut honorer. Il faut honorer votre père. Saluant l'évêque Steve Mike Joktan. Vous ne le faites pas bien. Et je voudrais saluer à ses côtés, sa merveilleuse épouse, l'évêque Nadia Joktan. Et je terminerai, n'est-ce pas, cette dimension en demandant à mon épouse de faire un pas en avant. Vous avez à ma gauche, comment je te qualifie ce matin, celle auprès de qui je m'endors et me réveille tous les jours. Nous sommes mariés depuis 20 ans. Elle m'a donné 5 beaux garçons. Elle est pasteur, chante. Mais la chose qu'elle sait le plus faire, c'est de réussir d'être l'épouse du bishop Ouattara. J'aimerais que tu honores Dieu pour la vie de maman Tania. Amen. C'est une force pour moi. Amen. Et j'aimerais saluer particulièrement le révérend Alassane Dramé, qui est l'un de mes pasteurs. C'est la toute première fois que nous arrivons au Gabon. Et quand on survolait votre pays, j'ai senti spirituellement des secousses au niveau de l'avion. Et j'ai compris que nous avons besoin de prier parce qu'il y a de la spiritualité ici. C'est pourquoi je veux que tu saches qu'on est venu accomplir un plan de Dieu. Tous ceux cachés derrière la scène de ta vie, qui opèrent en esprit, pour envoyer vers toi des brigands, pour faire en sorte que tu n'atteignes pas les objectifs, qui travaillent à te dépouiller, à te mettre des bâtons dans les roues, à créer des limitations de tout genre sur ta voie. Ils seront dépusqués de leurs trous comme des rats en cette semaine. Et la puissance de Dieu agira contre leurs oeuvres au nom de Jésus-Christ. Tu ne finiras pas cette année dans la médiocrité. Tu achèveras dans l'accomplissement parfait des desseins de l'éternel pour toi. Donne-moi un amène qui me fait prophétiser maintenant. Que toute la nation proglaie, que Jésus est le roi, oui il règne, oui il règne. La puissance lui appartient, celui le sauve. Attention, attention. J'aurai la croix dans ce rayonnement, la croix est dans ce rayonnement. La croix est dans ce rayonnement, le sauve. Le sauveur est de la croix. Le bon règne, oui il règne. Le nom qui prend les montagnes, le nom de Jésus-Christ. Je déclare suite à vite, à partir de cette minute, que l'objet de cette souffrance soit évaporé par la puissance de Dieu. Que toute nation proglaie, oui Jésus est le roi, oui il règne, oui il règne. Comme on dit encore, la puissance lui appartient. Quand tu l'as déclaré, quand tu l'as déclaré, je prie ce soir, je prie ce soir, comme Béatia, fils de Bénagère, ne vive plus, ne vive plus. C'est le nom qui prend les montagnes, le nom qui prend le montagnes, le nom de Jésus-Christ. Il est assis, il est assis, il est assis, il règne, oui il règne. Dites-moi ce que vous avez exactement. Parlez fort, rapidement. Je n'entends pas de l'oreille gauche, du côté gauche. L'oreille gauche, depuis combien de temps ? Depuis l'âge de 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans, et maintenant vous avez quel âge ? J'ai 42 ans. Donc ça fait combien d'années, 36, que l'oreille gauche n'entend pas du tout ? Oui. C'est ça ? Oui. Vous avez dit quelle oreille ? Quelle oreille gauche. Ce doigt est le doigt de Dieu. Il est posé dans ton oreille, et je décrète. Derrissons ! Ouch ! Nadia. 42 ans. J'entends. Regardez, ça y a une oreille qu'on me présente, qu'ils ont sorti du monde. Ils ne vont pas, qu'ils donnent la vie, ils rêvent. Je vous en prie, pour libérer les fils de cette nation, pour libérer les filles de cette nation, de la marmite et de la sorcellerie. Est-ce que tu peux libérer la voie, ta paix dans tes mains, et prie dans le Seigneur ? Alors, c'était vraiment bien. Pour ne pas dire excellent, parce qu'on a passé de très beaux moments qui ont été pour nous une grande bénédiction. C'était vraiment une explosion de miracles chaque jour et on a été richement bénis. J'ai vécu ces moments vraiment, comment vous dire ça, dans la présence de Dieu. J'ai reçu en un mot une fois de plus ma délivrance parce que je suis de ceux-là qui pensent que la délivrance, on ne la reçoit pas une seule fois. On la reçoit étape par étape, voilà. Et la présence du Bishop Ouattara a encore permis en ce jour que je puisse recevoir ma délivrance. Ça a été une explosion, une explosion de miracles vraiment massives. On est encore secoués, je pense que franchement on sort de là avec des délivrances, des restaurations, des miracles se sont opérés. Ça, très franchement, Dieu était parmi nous. Ça parlera pour toi et pour ta destinée, au nom de Jésus-Christ. Lève-moi les mains et donne-moi un beau Amen. Si tu es prêt à recevoir quelque chose. Lève-moi les mains et donne-moi les mains et donne-moi les mains et donne-moi les mains. Merci.